hello tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo plan with me du mois de décembre et oui j'en reviens pas déjà le plan with me du mois de décembre le temps passe juste trop vite même si c'est vrai que ce mois ci je n'ai pas trop tardé à vous publier la vidéo plan with me mais vous allez le voir c'est parce que je vous ai prévu une petite vidéo sur ma collection de stickers du mois de décembre la semaine prochaine donc du coup je me suis dit que c'était quand même mieux si vous aviez le plan with me avant ça pour pas trop vous spoiler même si bon on va pas se mentir le thème du plan with me de décembre est évidemment noel je crois que j'arriverai jamais à faire autrement je suis trop une fan de noël pour ne pas faire mon plan with me sur noël mais du coup j'essaye quand même de varier un petit peu les thématiques en 2019 j'avais fait un plan with me plutôt orienté autour des boules de noël des décorations etc en 2020 j'étais partie plutôt sur un thème autour de la nourriture de noël et cette année et bien je suis partie sur une petite maison vue de l'extérieur je voulais un thème noël cosy donc je voulais vraiment cette sensation de on arrive de l'extérieur il fait froid et on rentre dans une maison chaleureuse et décoré pour se glisser sous un petit plaid et déguster des petits biscuits de noël devant un bon petit film de noël donc nous y voici vous aurez peut-être remarqué la musique de noël très entêtante que j'ai choisi je ne vous cache pas qu'à la base j'avais choisi une musique clairement moins entêtante mais également un beaucoup moins classique et puis voilà en regardant la vidéo je me disais non mais y'a rien à faire un mois à noël j'aime bien quand même les vraies petites musiques de noël celles qu'on entend dans les marchés de noël etc etc donc je me suis dit tant pis ils l'auront dans la tête et ils me détesteront mais je pars quand même sur un grand classique de musique de noël j'espère que vous appréciez ou pas d'ailleurs dites moi dans les commentaires dites moi si vous aimez bien ce genre de musique si vous êtes team musique de noël ou pas je dois vous dire que s'il n'y avait pas des problématiques de droit d'auteur j'aurais probablement opté pour une certaine chanson qu'on connaît tous bien un all i want for christmas is you n'est ce pas mais que voulez vous je me suis dit que peut-être maria carré n'apprécierait pas parce qu'elle connaît elle regarde beaucoup mes vidéos donc voilà elle aurait peut-être pas apprécié que je la mette je m'emballe un petit peu je m'emballe un petit peu je perds le fil de ce que je raconte et je pars raconter n'importe quoi bon on va se recentrer un petit peu qu'est ce que je fais qu'est ce que je fais qu'est ce que je fais et bien tout simplement vous connaissez la méthode je suis sur la partie ancrage et pour cela comme d'habitude j'utilise mes feutres faune noire staedtler vous pouvez retrouver tout le matériel que j'utilise en barre d'infos et comme d'habitude je vous le redis au cas où mais avec le code lily 15 vous obtenez moins 15% sur la papeterie en ligne stationery pal ohlala c'est terrible une personne de ma famille est prof d'anglais et regarde mes vidéos d'ailleurs je la salue si elle passe par ici et elle m'a redit comment dire stationery pal mais je n'y arrive pas alors je crois que c'est stationery pal ah tant pis tant pis je lui redemanderais bref tout ça pour dire que vous avez moins 15% sur la boutique si ça vous intéresse comme d'habitude je vous mets le lien en barre d'infos n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil si ça vous intéresse je vous référence tout le matériel que j'utilise et que vous pouvez retrouver sur cette boutique je vais vous intéresse tout le matériel on passe maintenant à la mise en couleur de ma page de garde et là je peux vous dire que j'y ai passé du temps mais alors vraiment vraiment longtemps c'est vrai que j'avais envie d'une double page complètement fournie complètement chargée sans laisser un millimètre de blanc n'est-ce pas à part la neige hein et du coup c'est vrai que ça m'a pris un temps fou à colorier toutes les petites épines de pin toutes les petites briques également pour vous expliquer un petit peu pour garder quand même une certaine cohérence dans la mise en couleur je choisis toujours une palette de couleurs en amont de ma vidéo donc là vous voyez je suis partie sur une palette avec des rouges des oranges et des verts pour vraiment garder en fait une forme de cohérence et pas mes par pieds dans cinquante mille couleurs différentes vous allez le voir ça me permet en fait ensuite de réutiliser toujours les mêmes teintes notamment sur les briques où en fait je vais voyez prendre un premier type de rouge et je vais commencer à faire des briques un peu partout tout en laissant certaines briques blanches pour ensuite venir compléter avec une autre teinte de rouge etc etc et pour à la fin arriver à quelque chose à la fois d'homogène mais en même temps en ayant pu varier les couleurs et les teintes de rouge si ça vous intéresse de reproduire cette mise en page mais que vous n'avez pas envie d'y passer le temps que j'y ai passé parce que oui clairement j'y ai passé beaucoup de temps sur celle ci et bien comme d'habitude vous pourrez retrouver tous les stickers sur ma boutique en ligne et en plus ce mois ci je vous ai fait des stickers vraiment au format A5 pour vraiment faire une reproduction dans votre bullet journal de mathématiques où vous retrouverez justement cette illustration ainsi que l'illustration que vous allez retrouver un peu plus loin de la personne qui boit son chocolat chaud devant une série donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil si ça vous intéresse et puis si vous préférez vous pouvez aussi attendre la semaine prochaine où je vous partage en fait les coulisses de la création de cette collection de décembre donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil si ça vous intéresse comme pour chaque nouvelle vidéo planouismi je tenais encore à vous parler des ateliers bullet journal je dois vous dire que le projet prend doucement forme que on va dire le contenu des ateliers se précise et si ça vous intéresse vous pouvez bien sûr toujours me dire dans le formulaire qui se trouve en barre d'infos ce que vous aimeriez faire au cours de ces ateliers bullet journal alors pour ceux qui ne me suivent pas régulièrement ou qui découvrent la chaîne via cette vidéo bah déjà bienvenue hein n'hésitez pas à vous abonner à liker à commenter comme d'habitude c'est pas grand chose pour vous mais pour moi ça fait vraiment une énorme différence donc n'hésitez pas et donc pour ceux qui découvrent la chaîne et qui n'auraient pas encore entendu parler des ateliers bullet journal et bien c'est un projet que j'ai en tête de mener des ateliers bullet journal le week-end et pour cela j'ai vraiment besoin d'avoir votre avis sur la question est-ce que ça pourrait vous intéresser combien vous seriez prêt à payer pour assister à un atelier bullet journal ou pas d'ailleurs est-ce que vous ne seriez pas prêt à payer est-ce que ça ne vous intéresse pas toutes ces informations sont super précieuses pour moi et si ça vous intéresse et bien qu'est-ce que vous aimeriez faire tout simplement au cours de ces ateliers plutôt la partie artistique plutôt la partie organisation toutes ces informations là sont hyper importantes pour moi donc voilà n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil au formulaire en barre d'infos ça vous prendra pas trop longtemps promis 2-3 minutes pas plus à compléter le formulaire donc voilà n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil et franchement je vous remercie par avance pour tous ceux qui auront pris le temps de le faire c'est vraiment hyper important pour moi donc merci beaucoup ça y est on passe donc à la mise en couleur également de cette fameuse page objectif j'adore ma page objectif c'est vraiment un classique de ma mise en page mensuelle et puis comme vous le savez je l'accompagne toujours d'une petite citation et ce mois-ci et bien tout simplement je pars sur non pas une citation mais plutôt un extrait d'une musique dont je vous ai déjà parlé depuis le début de cette vidéo donc c'est vous dire combien j'aime cette chanson All I want for Christmas is you j'étais un peu obligée de le remettre parce que vraiment je sais pas pourquoi je suis une grande fan de cette chanson enfin si je sais pourquoi c'est quand même un énorme classique de Noël donc pour tous les fanas de Noël dont je fais partie c'est forcément une chanson que normalement vous appréciez ou pas peut-être qu'il y a des gens qui n'aiment pas cette chanson dites moi dans les commentaires si vous n'êtes pas fan de cette chanson ça me briserait le coeur mais écoutez je vous accepte malgré tout en tout cas on est donc sur cette mise en page et comme je vous le disais l'illustration de droite est disponible sur ma boutique n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil parce que j'ai un peu retravaillé toute la partie couleur j'ai un peu retravaillé d'ailleurs toute l'illustration en tant que telle mais elle reste dans la même vibe donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse et de me dire justement si vous aimez les adaptations que j'ai faites de cette illustration pour la digitaliser tout simplement sur la partie objectif c'est vrai que j'adore avoir cette page objectif ça me permet vraiment de m'organiser tout au long de mon mois de faire vraiment un premier bilan de ce que j'ai fait le mois précédent et de me demander ce que j'ai envie de faire pour le mois à venir c'est vraiment un passage obligé de l'organisation de mon mois et c'est vraiment un moment aussi que j'apprécie qui me permet de me rendre compte de tout ce que j'ai déjà accompli et de tout ce que j'ai envie d'accomplir ce mois-ci donc c'est un vrai moment aussi de récompense personnelle on va dire de m'apercevoir que j'ai pu atteindre mes objectifs du mois précédent donc c'est très chouette à faire en tout cas moi j'aime beaucoup le faire c'est un passage un petit peu obligé pour moi et d'ailleurs si vous voulez en savoir plus sur l'atteinte des objectifs sur comment je fixe mes objectifs sur comment en fait tout simplement j'organise mon bullet journal mensuellement tous les indispensables pour commencer un bullet journal etc etc vous pouvez toujours télécharger mon guide comment commencer un bullet journal vous avez le lien en barre d'infos pour télécharger ça si ça vous intéresse donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil concernant ma mise en page calendrier et bien je reste encore sur un calendrier double page que voulez-vous on ne se refait pas j'adore vraiment cette mise en page et je crois que finalement je ne peux pas m'organiser autrement c'est vraiment la mise en page qui me convient dites-moi dans les commentaires vous quelle est la mise en page calendrier qui vous convient le mieux mais moi vraiment c'est celle-ci quoi il n'y a pas d'autres d'autres mises en page qui me conviennent mieux donc pour l'instant et bien je reste sur une mise en page calendrier mensuel en double page et vraiment c'est ce que je préfère mais par contre je réfléchissais et je me disais que ça pourrait peut-être être intéressant de faire une vidéo spéciale calendrier dans les plan with me que je puisse vous montrer en fait tout un tas d'autres calendriers possibles à réaliser dans votre bullet journal dites-moi dans les commentaires si ça pourrait vous intéresser peut-être que vous justement vous n'arrivez pas à vous organiser avec ce type de calendrier et peut-être que vous préféreriez un autre format mais que vous avez du mal en fait à trouver des idées d'autres formats donc voilà si c'est le cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimeriez voir une vidéo autour en fait des différents formats possibles pour le calendrier et puis je vous remercie de la vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'espère en tout cas que cette mise en page vous plaît et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez choisi de faire comme thématique pour ce mois de décembre, ça m'intéresse vraiment de savoir. Et voilà c'est déjà la fin de cette vidéo Planoise Me de décembre, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi franchement je suis assez contente du résultat, c'est vraiment une thématique qui me plaît et je sens que je vais adorer m'organiser ce mois-ci. En tous les cas, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.